Tu m'as montré l'autre visage Le vrai visage, tu as caché ça Tu es venu détruire ma vie Chez nous en Guinée-Équatoriale, l'adultère, tant que la femme est constante, tant que la femme est d'accord, c'est pas condamnable Et d'abord, l'affaire de tournée, de fond, ils n'ont trouvé aucune preuve Actuellement, je suis en garde, juste parce qu'on veut faire des examens pour voir si je n'ai pas eu une maladie contagieuse Et donc, moi j'attends, parce que j'ai confiance en moi Au contraire, parmi les femmes, s'il y a une qui me contamine, je vais poser plainte contre elle et je serai libre Je serai libre, juste parce qu'ils ont sali mon nom et autres Sinon, ce n'est pas un crime, c'est qu'ils disent, je vais pourrir en prison, l'adultère n'est pas condamnée, c'est non Voilà, c'est ce que vous devez savoir Et ces garçons qui viennent, vous insultez, vous donnez des conseils, mais quand vous insultez, je suis navré Mais les gens prennent en compte les insultes et puis ils ne prennent pas en compte les conseils que vous donnez C'est de ça qu'il s'agit, et ça c'est que les vidéos, ils sont claires, il n'y a aucune femme qui a été forcée Je donne raison à Je T'aime, parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte Venant de ces femmes-là, parce que les pièces à conviction, ils sont Il y a des vidéos qui sont claires, c'est elles-mêmes, elles savent qu'elles sont filmées Elles se laissent aller, je ne sais pas pour quel but, c'est pas jamou, c'est pas médicament Voilà, c'est le truc qu'il y a là, et donc ces personnes qui parlent sans savoir, voilà Aujourd'hui, ce que je déploie, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai six enfants Ma femme n'a jamais attrapé, d'en être trompé, donc ça a parti d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle Ma femme a su que je l'ai trompé, je suis désolé pour elle, je suis désolé pour tout ça Parce que je n'avais pas l'intention que ça sorte Voilà, et c'est pas de ma volonté, c'est pas moi que j'ai publié, voilà, c'est juste une colère Et je sais pas, parce qu'actuellement, même si on me relâche pour quelques temps, je suis obligé de quitter le pays Parce que les personnalités dont je suis sorti avec les femmes à vie sont en danger Voilà, c'est tout ce que je pouvais un peu expliquer, voilà S'il te plaît, ne coupe pas mon client, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse mon client s'exprimer Donc, les garçons, je vous demande qu'on n'a forcé aucune femme, je n'ai forcé aucune femme Ils ne sont pas minaires, voilà, donc ce qui amène vos femmes à vous tromper, c'est ce que maman a expliqué Donc, vous devrez attraper très bien vos femmes, voilà, prenez soin d'elles Parce qu'apparemment, vous mariez des femmes, vous les laissez à la maison, elles deviennent la télé Elles deviennent comme des bonnes, et puis vous vous contentez seulement du coup, elles deviennent des femmes au dehors Voici ce que ça provoque, donc je pense que vous devez prêter attention Ça, c'est des petits détails qui comptent, je n'ai pas des médicaments Mais c'est juste de montrer à tel point que vous néglisez vos femmes à la maison Donc, je mette le micro et j'attends les questions, merci Famille, affaire de Bataza là, il y a deux influenceuses ivoiriennes, les noms sont sortis dedans Ça veut dire, coach Amonchik et Emma L'Ouest, ce n'est pas moi, elle dit, écoutez la vidéo On dit, coach Amonchik et Emma L'Ouest ont été mougous par Bataza, et les vidéos sont cool Regardez, écoutez, ce n'est pas moi, elle dit, c'est une dame qui est en train d'expliquer, une dame gabonaise, voilà Parce que Stéphanel, elles se sont rencontrées là-bas Le Balthazar a dit qu'il avait besoin de Emma L'Ouest et de Stéphanel Elles se sont croisées là-bas, 10 millions pour Emma L'Ouest, 5 millions on a donné pour Stéphanel Les deux se sont croisés là-bas, les deux là Donc, il y a la vidéo de Emma L'Ouest seule, avec le Balthazar Ensuite, il y a la vidéo de Emma L'Ouest avec la Balthazaresse Et Stéphanel et le Balthazar Maintenant, mais moi ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir surtout la coach Amonchik C'est surtout la coach Amonchik, c'est ça qui m'a le plus choqué La coach Amonchik, même il n'y a nulle part où on la voit dans la vidéo avec le Balthazar La coach Amonchik, elle était vraiment en mode lélé avec la Balthazaresse C'est dégueulasse La seule Camerounaise que j'ai vue, c'est Stéphanel En Côte d'Ivoire, il y a Carmen Sama Je n'ai pas encore reçu la vidéo de Carmen Sama Je ne peux pas dire les choses que je n'ai pas vues Mais on m'a dit, on va m'envoyer pour Carmen Sama D'accord Non, je ne vais pas porter plainte Si je porte plainte, c'est que je me reproche quelque chose En fait, c'est que vous devez comprendre C'est qu'il y a des noms qui donnent des vues Il y a des noms qui donnent des vues C'est-à-dire que, quel que soit le problème qui va se passer S'il n'y a pas coach Amonchik là-dedans C'est que ce n'est pas doux En fait, les gens, ils ont juste besoin d'avoir des vues Il y a des gens qui font des lèvres, qui disent des choses Ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent Mais ils ont envie qu'on leur apporte de l'attention Parce qu'ils sont tellement malheureux, tellement tristes En fait, même les gens de leur famille Ne s'intéressent pas à eux Et donc, ces personnes-là ont envie D'attirer de l'attention, on vit aussi qu'on les regarde On vit qu'on les écoute Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler des personnes qui attirent du monde Donc, je n'ai pas besoin de porter plainte Mais bien au contraire, je demande à cette personne-là Que Dieu lui donne un peu de grâce Pour qu'elle soit peut-être connue Ou même peut-être qu'elle ait des vues Sinon, je ne vais pas porter plainte Je ne me reproche rien Et je n'ai même pas besoin de me justifier Mais c'est ça, en fait, le côté négatif des réseaux Quand tu es très, très puissante Quand tu draines du monde Tu es très, très populaire Quelles que soient les polémiques qui vont sortir Ton nom va être dedans Ton nom va être dedans Et puis, même si je porte plainte celle Cette personne, je ne la connais pas Mais si demain, on la prend On la met en prison Les gens vont encore dire que je suis méchante Dames et messieurs Je suis bel et bien, comme vous pouvez constater Je suis le docteur Moringa Parce que moi, je suis quelqu'un Je me rassure toujours chaque fois que je suis enfant Donc, je suis venu faire mon bilan de santé Et voici ça On a détecté que j'avais des petits bobos Voilà, donc, rapproche la caméra, mon frère regarde Ce qui sort de mon corps Ça, c'est comme ça, l'alcool Il a même pu boire les biais Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme Donc, vous que le connaissez déjà Le natureo-pap, docteur Moringa Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement Qu'est-ce que c'est vice ? Rapproche la caméra Alors, je suis M. Takouke Mathieu Di, docteur Moringa Alors, je suis chercheur multidimensionnel Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé Et quand un patient vient me voir Il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit Voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit Là, on a des points de myon, de fibres, de kystes, de cancer Trouvez-vous d'infertilité De manque d'espérim De manque d'espérim De diabète, d'hypertension Hépatite A, hépatite B Et voilà, et parlant de l'hépatite B Je viens d'avoir un contrat Avec l'Université de la recherche scientifique Où nous avons été sélectionnés Minutieusement parmi les naturopathes du centre On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B Et ils puissent sélectionnés pour soigner l'hépatite B Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B Dieu confirme que j'ai vu un test d'hépatite B Et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique On lui fait tous les examens Du test simple à la charge virale C'est un examen qui coûte généralement des centaines de milles Alors on lui fait tout cela, gratuitement Et quand la personne retourne vers moi Je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois Pendant 3 mois, ça veut dire 4 ou 10 000 francs Alors que c'est un traitement à 67 500 francs C'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous Pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années Alors donc, pour vous consulter, venez nous voir Vous ne serez pas dessus Je consulte Amanguil le lundi A Omnisport le mercredi Et Amanguil le lundi Et Amanguil le lundi On dit souvent qu'un homme bien pourtant était malade qui s'ignore Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps Après une séance de désintoxication, voilà le résultat